Et sans tarder, retrouvant Stéphane, le jaune canard. Ce n'est pas une couleur et pourtant, il l'a fait. Par un petit matin de début de printemps, il arpente un faubourg parisien, se perd dans une impasse avant de s'en aller retrouver Jenny. Son jardin, classiquement à l'ombre, attend ses lumières. Bonjour Jenny. Bonjour Stéphane. Il y a un jardin par là ? Je crois bien qu'il est par là. On y va. On est entre nous. Raconte-moi, il y a peu de temps que vous êtes ici ? Oui, on vient d'arriver, enfin on vient d'arriver, on est arrivé en décembre. On a refait faire tout l'intérieur et maintenant il reste le jardin auquel on n'a pas du tout touché. D'accord. Donc là, tu as une terrasse qui va être refaite parce qu'elle n'est pas très sécurisée. D'accord. Et puis voilà, la problématique c'est ce jardin. Il est un peu tout nu au milieu et ce qu'on voudrait c'est pouvoir densifier un petit peu tout ça en fait. D'accord, le magnolia est sublime et c'est vraiment la semaine pendant laquelle il fallait venir. Je vois ici un barbecue. Alors en fait, l'idée c'est que ce barbecue, on aimerait bien le mettre au fond du jardin pour ne pas gêner les deux étages au-dessus. Sauf que la fumée, elle va aller dans le magnolia et la chaleur aussi, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Peut-être qu'on pourrait imaginer intervertir l'érable et le barbecue. Et il y a quelques plantes comme ça, le Nandina domestica esplendide. Il y a là un Daphné qui sent très bon. Oui, alors moi justement, j'aime bien quand ça sent bon en fait. Tu vois, j'aime bien les jardins odorants. Donc voilà, ça c'est un souhait qu'on aurait d'avoir des bonnes odeurs. D'accord, ça c'est pas compliqué. D'autant plus que tu vas être gâté au printemps avec ce frakylospermum jasminoïde qui va embaumer pendant tout le mois de juin. D'accord. Et donc ce serait l'idée, ce serait de continuer dans ce sens-là. Moi ce que je vois, c'est, bon déjà c'est ce brise-vue que je trouve très joli et ce mur qui est en dessous. Et ça fait vraiment une horizontale qui rétrécit complètement l'espace. Donc il faudrait essayer de casser cette ligne-là. Et puis densifier ici, mais vraiment que ça se densifie de manière progressive et jusqu'à habiller un peu le brise-vue. D'accord. Et tout ça avec des parfums et des teintes. Oui. Pas trop de fleurs parce qu'à l'ombre c'est difficile. C'est surtout avoir plutôt de la verdure et plutôt des persistants. Des persistants avec des feuillages de différentes teintes. C'est ça. Pour donner un peu de relief. Du relief, des teintes et des parfums. Parfait. Oui, 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 mais surtout des parfums. Vite un dessin en odorama. Bien ici à peu près les plantes que nous allons garder. Donc j'ai commencé juste en face de nous. J'ai envie d'avoir quelque chose d'un peu exotique avec des grandes feuilles. Ce serait un fatia. Avec un feuillage assez tendre. Dans le coin, tu veux des choses qui grimpent contre le parvu. Exactement. Et je pense qu'un chèvrefeuille, ce serait bien. Oui, mais en plus ça sent très bon. Voilà. On fait le tour comme ça, en parlant des choses qui vont passer par-dessus le mur. De façon à casser la ligne. Ici, je vais avoir un arbuste persistant assez haut. Au feuillage luisant. Les gustromes. Ensuite, on va commencer à densifier le pourtour. Avec des buissons. Au feuillage complètement différent les uns des autres. Des feuillages verts pâles. Presque jaunes. D'autres beaucoup plus denses. Comme le smanthus burkwoodi. Qui fleurit à la saison. Qui sent extrêmement bon. C'est vraiment la plante idéale le choisir ici. Il y a tellement peu de lumière. Et en même temps, ça tire toujours son épingle du jeu. Il faut choisir juste les bonnes couleurs. Donc, Sundance, il est quasiment doré. Et toujours dans les choisières. Aztèque-perle. Lui, il va avoir des feuilles complètement en étoile. Un peu longues, comme ça. Donc, c'est encore un autre effet visuel. Et puis, arriver vers le centre. On va passer à des plantes vivaces. Plus petites. Et de plus en plus petites. Jusqu'au couvre-sol qui seront là, au premier plan. Juste au pied de la terrasse. Est-ce que le principe te convient ? Sur le papier, ça a l'air super. Passons au réel. Il y aura un bon coup de balai pour ramasser les feuilles, les hachés menus et les recycler. Des plantes grimpantes pour estomper le clostrat. Des arbustes parfumées pour répondre à Jenny. Des plantes minuscules pour agrandir l'espace. Des lanternes et le mot de la fin. Toutes les odeurs sont là, alors que tout n'a pas encore pris et poussé. Et on sent déjà toutes les odeurs. Merci beaucoup. Après avoir rendu hommage à Saturnin, célèbre canard jaune, Stéphane a retrouvé Jenny dans son petit jardin très ombragé, où elle ne sait pas quoi planter. Le dessin propose des volumes, beaucoup de couleurs et surtout des parfums. Est-ce que le principe te convient ? Sur le papier, ça a l'air super. Passons au réel. Voilà, donc on a dégagé l'espace où était le barbecue qui va aller là-bas. Et l'érable qui était à cet endroit va venir prendre place au pied du mur. Ça va cadrer l'image, ça va être très très bien. Ensuite, nous allons prendre un râteau et faire un tas avec toutes les feuilles du magnolia. Les hachés menus de manière à faire un paillis déjà autour des plantes qui sont en place. Je pense que là, on y verra plus clair. Et ensuite, nous mettrons en place les volumes les plus importants des plantes les plus hautes. C'est bon ? C'est bon. C'est parti. Le barbecue va prendre la place de l'érable en pot et vice versa. Les feuilles sont rassemblées au centre du jardin avant d'être hachées menus avec la cisaille. Ce paillis gratuit est disposé au pied d'une andina. Un chèvre-feuille est disposé dans l'angle, suivi d'un légustrum texanum déjà grand, d'un osmanthus bergoudi dont les fleurs embaument. Jenny, tu as là dans la main un paquet de cornes broyées torréfiées. Ça veut dire que c'est de la corne d'animal. Ça peut être du sabot de cheval, tu vois, quand on fait les chevaux. Et là, moi, j'ai du sang séché. Ce sont des engrais un peu plus organiques. Et c'est vraiment des fertilisants que j'aime beaucoup au pied des arbustes qui sont déjà en place. Ici, tu as un camélia dont les feuilles sont jaunes. C'est pas normal. Il est chlorosé. Donc, il a besoin de fer, par exemple. Le fer va l'aider à synthétiser la chlorophylle. Donc, je mets deux poignées de sang séché au pied du camélia. Grâce au fer et à l'azote qui sont dans ce sang séché, il va retrouver assez rapidement ses couleurs. Et puis, si tu veux lui donner de la force, tu peux faire un apport de sel minéraux. Donc, la corne broyée, c'est vraiment quelque chose qui va se décomposer très, très, très lentement, qui va profiter à la plante pendant un an, un an et demi et lui apporter de quoi faire du bois et de quoi faire des feuilles. Tout doucement, sans brutalité, mais sûrement. Une clématite montana en fleurs est déployée sur le claustra, rejointe par un fatia au feuillage luisant, des cercococcas qui excellent à l'ombre et sentent très beau. Stéphane dispose des pas japonais pour éviter de tasser la terre autour des plantes. À suivre, un Nandina Firepower, un Choisia Ternata Jaune d'Or et un Pierris, des feuillages qui ont été choisis pour égayer le jardin. Tu sens ça ? Oui, ça sent vraiment très bon. C'est extraordinaire, en vrai, la son des Choisias. Alors, celui-ci s'appelle Aztec Pearl. L'autre, juste à côté, c'est Choisia Ternata Sundance, parce qu'il a la couleur du soleil. Et toutes ces plantes sont des plantes de la famille des rutacées, comme les agrumes, les citrons, les oranges, tout ça. Et quand tu les frottes, tu sens comme des petites glandes. Et c'est ça qui est odorant, en fait. Oui, c'est là ce parfum incroyable. Ce qui est intéressant, c'est que ces plantes fleurissent à l'ombre aussi bien qu'au soleil. Et donc, il faut la tailler régulièrement, sans trop rentrer dedans, pour qu'elle reste à la dimension qui sera la tienne. D'accord, et à quelle période ? Après la floraison de printemps, après la floraison d'automne, ce qui ne les empêche pas de fleurir. Il vaut mieux deux tailles qu'une seule, dans la mesure où les tailles trop brutales les abîment. Là, c'est tout en douceur. Ok. Un plus petit Nandina, Ecarlate, trouvera la compagnie de quelques plants de cœur de Marie et d'un farfugium frisé. Toujours des plantes d'ombre, comme d'autres plus basses, des Lysimachia numilaria dorée, des Elxynes, des Ophiopogon noirs, qui, à terme, feront un joli tapis. En attendant cela, un paillis de cosses de fèves de cacao est disposé entre les plantes. Tout est là, sauf les lanternes. Jenny, c'est fini ! Alors ? Ça te plaît ? Ça me plaît carrément. Ça n'a strictement rien à voir avec ce que c'était. C'est d'ailleurs bien au-dessus de ce que j'aurais pu imaginer. J'ai été vraiment sur un plan très plat avec une bordure autour. Et là, ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a du volume. L'espace, il apparaît déjà beaucoup, beaucoup plus grand. Et ça fait un mini jardin, un mini parc à lui tout seul. C'est ça, parce qu'il y a plein de petites choses différentes comme ça, qui rebondissent. Puis alors, les pas japonais, je n'y aurais pas non plus pensé. Et là, rien que, tu vois, avant cette journée, toutes les odeurs sont là, alors que tout n'a pas encore pris et poussé. Et on sent déjà toutes les odeurs. Merci beaucoup. Je suis ravie. Merci, un grand, grand merci à toi, Stéphane. Moi aussi. En quelques heures, le petit jardin à l'ombre des immeubles et du splendide magnolia a enfin trouvé les plantes qui sauront s'y plaire. Ce qui n'empêche pas d'avoir fait entrer du relief de façon à habiller le claustrat et le pied du mur. Cerise sur le gâteau, les effluves de la plupart de ces arbustes vont enchanter Jenny une bonne partie de l'année.